Musique Et donc avec une session cet après-midi sur la question de l'organologie et de la vie du vivant en général. Et donc on va écouter d'abord Francesco Vitale, puis Jules Epelongo, Maëlle Montéville et Élise Labiristienne que je présenterai à mesure de leurs interventions. Donc Francesco Vitale est professeur de philosophie à l'université de Salem, il est spécialiste de la pensée de Derrida et il a écrit notamment un livre sur la question de la biodéconstruction. Donc les enjeux de la déconstruction pour la philosophie et les sciences du vivant. Et par ailleurs, il s'est beaucoup intéressé aux travaux de Bernard Stiegler et il va nous présenter aujourd'hui une communication sur la question de la négantropologie, je crois. Merci à tous les organisateurs pour cette invitation qui m'a donné l'opportunité de revoir beaucoup d'amis que je ne voyais plus depuis la pandémie et surtout de rendre hommage à ma manière à Bernard Stiegler, un ami trop trop perdu. Bon, je voudrais revenir dans mon intervention sur les pages que Stiegler consacre à la fin de la société automatique, puis dans les négantropocines, à la critique de Lévi-Strauss, à la critique, à savoir, à la critique d'un niquilisme anthropologique, comme les définit Stiegler, isolé dans les pages conclusives des tristes tropiques. Pages dans lesquelles Lévi-Strauss semble tirer profit ou s'appuyer sur des spéculations scientifiques sur l'entropie, comme prétendue loi de la tendance universelle au désordre, afin de soutenir une vision sombre de l'avenir de l'humanité et surtout de son évolution culturelle, technologique et industrielle, comme catalyseur de telle anthropie universelle. Une vision dans laquelle l'humanité a rompu l'harmonie d'un état de nature prétendument originelle, une sorte de réédition du péché originel, se consacrerait essentiellement à la destruction de la nature et donc de ses propres conditions d'existence, comme le démontrerait nos sociétés capitalistes modernes. C'est une vision niquiliste qui revient souvent dans l'écologie politique des droites comme des gauches et que Stiegler conteste à juste titre, tant sur le plan théorique que politique, car évidemment elle rende bien la possibilité même de penser des processus négantropiques capables d'ouvrir la promesse d'un avenir pour l'humanité dans le flux du devenir anthropique orienté vers l'inertie absolue. Donc je voudrais revenir à ces pages et les faire selon les coordonnées indiquées pour notre rencontre, à savoir celles qui avaient inspiré les fondateurs du Collège international de philosophie et qui ont sans doute orienté l'extraordinaire travail de Stiegler à la fois dans la pratique théorique mais surtout dans la construction, je crois, des pratiques institutionnelles, des groupes de recherche, dans l'élaboration et le partage des connaissances. Je crois que son exemple, je crois qu'il faut continuer à le suivre et tenir vive l'esprit de cette condivision. Donc je cite les mots avec lesquels s'ouvre le programme de notre colloque. Je cite. Il s'agissait alors de déplacer les rapports entre la philosophie et les savoirs tels qu'ils s'étaient fixés dans les modèles de l'institution universitaire qui dominait en Occident depuis le début de l'âge industriel, en faisant dialoguer les différentes disciplines académiques dans une perspective interscientifique, sans abandonner pour autant les questionnements philosophiques et épistémologiques. Fin des citations. J'ai donc l'intention d'aborder ces pages dans le cadre d'un questionnement épistémologique sur les conditions des possibilités d'une telle perspective interscientifique, c'est-à-dire les conditions des possibilités d'un dialogue et d'échange entre différentes formes de savoirs, et en particulier entre les sciences humaines et les sciences dites dures ou exactes. « Les sciences de la nature ». Un dialogue que je considère absolument nécessaire aujourd'hui, plus que jamais, pour faire face aux défis de l'anthropocine, mais en même temps risqué, dangéré, comme un pharmacone, pour lequel il faut peut-être penser à une pharmacologie spécifique. En effet, au cours de mon travail sur Derrida et la biologie, je me suis rendu compte qu'un tel dialogue ou une telle relation peut être aussi fructueuse qu'il peut être égarant de deux côtés. D'un côté, la biologie génétique des années 50 et 60, qui, en adoptant dogmatiquement le modèle cybernétique du programme computationnel, a fermé les yeux sur les problèmes des interactions possibles entre les génomes et le milieu, antérieur et extérieur, avec des effets négatifs non seulement sur la théorie, mais surtout sur la recherche médicale, un problème qui, seule la biologie épigénétique contemporaine a été, était en mesure de détecter et de commencer à traiter. D'autre part, Derrida lui-même, en ignorant l'histoire rétorce du concept de reproduction dans les sciences naturelles, rate complètement le cible dans sa tentative de déconstruction. Sans parler de la téléologie, véritable obsession métaphysique du biologiste qui n'est pas sans défaire qu'en prenant parti, c'est-à-dire en continuant à l'utiliser sous un autre nom, la téléonomie. Et de l'autre côté, de l'autre versant, j'étais très surpris de découvrir les incohérences et les contradictions auxquelles Ernest Meyer, considéré comme les perles et Darwin de la deuxième synthèse évolutionniste, se heurtent pour démontrer la consistance ontologique du programme génétique. Et après Delbrook, un autre biologiste génétique très influent, qui, lors d'un congrès considéré comme épocal, a présenté un article dans lequel, pour faire la même démonstration, il lui a semblé suffisant de substituer en formation à Eidos, dans la traduction d'un passage fondamental du livre 4 de la physique d'Aristote. Bon, j'en ai vu suffisamment pour me rendre compte que le discours scientifique n'est pas toujours aussi précis et rigoureux qu'on l'imagine dans les sciences humaines, qui très souvent, les scientifiques se laissent abuser ou profitent des métaphores, d'analogies, des concepts plus ou moins naïvement importés d'autres savoirs, et même de la philosophie. Ici, je voudrais aborder les problèmes, je voudrais aborder les problèmes avant tout de l'autre côté, à savoir celui de la philosophie et des sciences humaines. où la philosophie ou le philosophe adopte et adapte à son propre discours des notions, des idées importées de la recherche scientifique sans la rigueur nécessaire, mais se laissant séduire ou en profitant du crédit démonstratif dont jouissent les sciences, grâce à l'image des précisions et des rigueurs que l'on sous-imposé dans les sociétés occidentales modernes. Je voudrais les faire à la lumière d'une note dans laquelle Derrida, dans la mythologie à Blanche, rappelle les mises en garde des bachelards non seulement à l'égard de l'usage des métaphores par les scientifiques, mais aussi à l'égard d'un certain élystémologisme de certaines philosophies. Je cite « Depuis la mythologie blanche, il est sans doute opportun de rappeler ici qu'il osait débâcher l'art, l'hostagre métaphorique n'est pas seulement un hostagre épistémologique tenant à l'insistance dans les champs de la science des schèmes non scientifiques rélévantes à l'imagination commune ou de l'imaginaire philosophique. C'est parfois un obstacle philosophique quand des schèmes scientifiques sont emportés à tort et à travers dans un domaine philosophique. On pourrait parler alors d'un obstacle élystémologiste, dit Derrida. Un certain scientisme naïf du philosophe peut transformer les discours scientifiques en basse réservoir de métaphores ou de modèles pour théoriciens précis. » C'est Bachelard qui dit « La science s'offre à lui, au philosophe, comme un recueil particulièrement riche de connaissances bien faites, de connaissances bien liées. Autrement dit, les philosophes demandent simplement à la science des exemples. » Derrida enchaîne « Ceux-ci sont toujours évoqués, jamais développés. Parfois même, les exemples scientifiques sont commentés en suivant des principes qui ne sont pas des principes scientifiques. Ils suscitent des métaphores, des analogies, des généralisations. » Cette note semble décrire avec précision la manière dont Lévi-Strauss d'un triste tropique évoque l'entropie et surtout la déclinaison cosmologique du second principe de la thermodynamique, selon laquelle l'univers tiendrait vers un état de désordre croissant jusqu'à l'inertie absolue définie comme la morte thermique. Je cite la page qui commente Bernard Stiegler dans « La société automatique » parce qu'en la lisant, on a, je crois, mis l'impression du temps qu'il y a Lévi-Strauss et aussi de la rhétorique scientiste dont il profite, selon moi, dans ce portrait très sombre de l'humanité. Le monde, ça c'est Lévi-Strauss, le monde a commencé sans l'homme et il s'achèvera sans lui. Les institutions, le mœur et les coutumes que j'aurais passé ma vie en vente lière et à comprendre sont une efflorescence passégère d'une création par rapport à laquelle elle ne possède aucun centre. Sinon, peut-être, celui de permettre à l'humanité d'y jouer son rôle. Loin que ce rôle lui marque une place indépendante et que les forces de l'homme, même condamnés, soient des opposés vainement à une déchéance universelle, il apparaît lui-même comme une machine, peut-être plus perfectionnée que les autres, travaillant à la désagrégation d'un ordre originel et précipitant une matière puissamment organisée vers une inertie toujours plus grande et qui sera un jour définitif. Depuis qu'il a commencé à respirer et à se nourrir jusqu'à l'invention des angines atomiques et thermonucléaires en passant par la découverte du feu, et sauf quand il se reproduit lui-même, l'homme n'a rien fait d'autre qu'allégrement dissocier des milliards de structures pour les réduire en état où elles ne sont plus susceptibles d'intégration. Sans doute a-t-il construit des villes et cultivé des champs, mais, quand on y songe, ces objets sont eux-mêmes des machines destinées à produire de l'inertie à un rythme et dans une proportion infiniment plus élevées que la quantité d'organisation qu'il s'implique. Quant aux créations de l'esprit humain, leur sens n'est si ce que par rapport à lui, il paraît plutôt élevé, je dirais, et elles se confondront au désordre dès qu'il aura disparu. Si bien que la civilisation prise dans son ensemble peut être décrite comme un mécanisme prodigieusement complexe où nous serions tentés de voir la chance qu'il y a notre univers de survivre si sa fonction n'était de fabriquer ce que les physiciens appellent entropie, c'est-à-dire de l'inertie. Chaque parole échangée, chaque ligne imprimée établisse une communication entre les deux, entre le écouteur, rendant étal, un niveau qui s'est caractérisé auparavant par un écart d'information, donc une organisation plus grande. Plutôt qu'anthropologie, ils pourraient écrire anthropologie avec l'œil, le nom d'une discipline vouée à étudier dans ses manifestations les plus hautes, ses processus et ses intégrations. Fin de citation. C'était long. Donc, on a vu, les connaissances scientifiques liées à l'entropie sont à peine évoquées, comme s'il s'agissait d'un patrimoine commun pleinement établi, évident et connu de tout, comme si aucune clarification n'était nécessaire, surtout dans leur déclinaison cosmologique, est de plus articulée de manière tout aussi imprésiste avec la théorie de l'entropie des messages élaborée par Shannon dans le cadre de la théorie de l'information. Une articulation qui a été à la mode longuement, ça c'est vrai, dans les sciences humaines, mais qui n'a pas de véritable fondement scientifique, qu'on nous l'a expliqué magnifiquement dans cinq minutes, je dois dire, Giuseppe Longo lors d'un séminaire que Bernard avait organisé au centre Pompidou, il y a quelqu'un. Et j'en profite pour dire que je crois que c'est essentiel la participation de Giuseppe Longo, de Maëlle, des scientifiques pour cette idée que j'ai d'une pharmacologie épistémologique. Je crois que c'est essentiel. Par contre, la théorie cosmologique de la mort thermique de l'univers est plutôt une hypothèse. Comme on le sait ou comme on devrait le savoir, elle remonte à Lord Kelvin qui l'a proposée vers le milieu du XIXe siècle. Elle est essentiellement basée sur les observations des carnaux sur la dissipation de l'énergie mécanique en chaleur. Mais surtout sur l'idée que l'univers est un système isolé, clou. Une idée entièrement hypothétique pour laquelle nous n'avons aucune preuve scientifique et qui est aujourd'hui diversement contestée. Max Planck a été l'un des premiers à contester à la contester dans son traité de thermodynamique qui remonte au 1903, remettant en question la possibilité même d'appliquer les paramètres de la thermodynamique à l'univers entier. Depuis lors, les défis se sont multipliés, tout comme les hypothèses cosmologiques alternatives, des hypothèses purement spéculatives dans lesquelles, à partir des données scientifiques convenablement sélectionnées, des scientifiques d'horizons divers donnent libre cours à leur imagination, produisant des hypothèses fascinantes qui ne sont en fait que des hypothèses dont la valeur repose le plus souvent exclusivement sur les prestiges de ceux qui les formulent, accréditant ainsi même les plus bizarres, du moins à mon avis, comme celles avancées par Roger Penrose, selon lesquelles la mort thermique de l'univers serait suivie d'un nouveau Big Bang dans un cycle de sous-section infinie, entropie, mort thermique, Big Bang, etc. Une hypothèse dans laquelle il n'est pas difficile de reconnaître l'héritage des mythes cycliques élaborés par les cultures humaines de l'origine pour faire face probablement à l'angoisse de la mort, et qui sont depuis réapparus sous diverses formes au cours de l'histoire, notamment dans la philosophie Gaët et Nietzsche, on pourrait en trouver beaucoup d'exemples. Et pourtant, Lévi-Strauss préfère attribuer un crédit scientifique absolu les valeurs d'un savoir acquis et indubitable à l'hypothèse de la mort thermique de l'univers, par ignorance ou par commodité. S'est-il laissé influencer par l'autorité de la science ou a-t-il voulu exploiter son crédit pour son propre compte ? Quoi qu'il en soit, il est clair qu'ici l'évocation en précise du second principe de la thermodynamique sert à conforter les sombres portraits du destin de l'humanité qui Lévi-Strauss dresse pour réprocher massivement à l'humanité en tant que telle d'avoir même accéléré l'entropie universelle ? Stiegler, on le sait, s'insourge contre cette funeste prophétie qu'il qualifie à juste titre d'un équilisme anthropologique, notamment en ce qui concerne la vaine illusion d'un état de nature harmonieux et l'accusation faite à la culture et donc à la technique d'être l'accélérateur de la course à la mort thermique. Bon, si l'épistémologisme de Lévi-Strauss est tout à fait évident et aujourd'hui il semble même naïf d'évoquer de manière aussi bas de certaines connaissances scientifiques prétendument établies pour justifier une vision de l'humanité que Stiegler définit comme un équilisme anthropologique et que je voudrais généraliser comme anthropopathologique c'est-à-dire comme une pathologie capable d'en faire taire le savoir tous les savoirs et pas seulement l'anthropologie je vais montrer que les choses peuvent se présenter d'une façon même plus double comme dans le cas beaucoup plus tortueux que je voudrais aborder maintenant et où une telle vision de face est crédité par la valeur démonstrative attribuée dans un contexte prétendument scientifique à une connaissance dont le statut scientifique et démonstratif ne peut être rattaché au modèle rassurant des sciences naturelles je parle de la psychanalyse et en particulier de la valeur démonstrative bien que hypothétique que Georges Candidien philosophe et historien des sciences semble reconnaître à la théorie freudienne des pulsions des morts comme mobile essentielle et telos de la vie théorie que Freud avait lui-même proposée dans Au-delà du principe des plaisirs sur un plan ouvertement spéculatif et seulement à titre d'hypothèse en récourant d'ailleurs à son tour aux sciences naturelles les plus accréditées à l'époque dans les domaines biologiques et physiques en particulier la thermodynamique des Helmholtz sur le plan biologique son point de référence était Weissmann même s'il joue un peu avec Weissmann Indien-throbocine Stiegler cite Canguillen pour contester l'épistémologisme de Lévi-Strauss en se référant à laisser la décadence très beau la décadence de l'idée des progrès de Canguillen je cite Stiegler qui dit Canguillen rétrospectivement aurait noté les effets délétères de l'importation des idées thermodynamiques sur l'idée des progrès ça c'est vrai et pourtant comme nous le verrons dans la conclusion de ce même essai Canguillen lui-même semble accorder un certain crédit aux spéculations sur l'entropie en le trouvant réflecté dans l'hypothèse spéculative de l'évolution des morts comme essence et telos du vivant et surtout dans certains phénomènes dont cette hypothèse semble rendre compte assaisie mais avant d'examiner la conclusion de la décadence de l'idée des progrès publiée en 1987 je voudrais rappeler que Canguillen avait commencé à réfléchir à la théorie freudienne bien plus tôt dans le milieu des années 60 pour la première fois en 1967 lorsqu'une conversation avec François Dagonier télédiffusée l'année suivante sous le titre « Les vivants » Canguillen semble reconnaître une certaine crédibilité ou fascination à la théorie freudienne et certainement la nécessité de la prendre en considération même si elle contredit la conception plus commune et partagée de la vie qui est aussi celle qui inspire aussi bien la philosophie que la biologie et surtout la pratique médicale et je cite Canguillen « Peut-être les vues les plus profondes sur la conservation se trouvent-elles la conservation de la vie se trouvent-elles dans la fameuse théorie de Freud sur l'instant de mort les vivants jetés du fait qu'ils sont vivants dans un milieu inerte a pour sa inspiration d'y revenir un vivant serait alors selon Freud un être qui aspire à ne plus être vivant en ce sens la menace qui pèse sur la vie sur le vivant serait moins dans le milieu qui dans lui-même car c'est lui qui a peur de la vie qui a moins peur d'humilier que de sa propre faiblesse en cela il est clair que la thèse freudienne est en contradiction non seulement avec l'opinion commune telle qu'elle s'exprime dans la formule populaire la vie est le plus précieux de tous les biens mais encore avec beaucoup d'idées des philosophies et des biologistes et d'ailleurs même si on adhère à cette thèse il est clair que dans la pratique et en particulier dans la pratique médicale on agit selon les principes communs que la vie est le plus précieux des biens fin des citations la pratique médicale impose les rejets d'une idée dont pourtant Canguillem semble fasciné un niveau philosophique plus général au plus profond laissons ici de côté les problèmes soulevés par l'idée d'un être jeté à résonance heideggerienne et celle plus problématique d'un number pardon l'anglais l'environnement considéré comme inerte gardons plutôt à l'esprit l'idée ou l'hypothèse de cette peur de la vie que Canguillem par l'intermédiaire de Freud attribue aux vivants en général mon hypothèse est que nous pouvons l'utiliser pour isoler les symptômes majeurs de l'anthropopathologie qui toucherait cependant non pas les vivants en général mais l'humanité et en particulier une certaine modernité techno-scientifique qui infligeait des blessures irréparables à ce que Freud appelait le narcissisme à savoir l'idéal de l'homme maître de lui-même et de la nature en vertu de son destin spirituel supposé supérieur un père un père de la vie qui obsédérait l'homme et que l'homme et aussi les savants projetterait hors de lui en l'étendant à la vie en général pour s'en débarrasser et en même temps la rendre acceptable en récorant au support du savoir ainsi infecté gardons-le à l'esprit car nous allons détecter d'autres occurrences de ces symptômes quand Guillaume repropose ce thème dans un texte plus important pour sa teneur vulgarisatrice et pour le crédit scientifique qui en découle précisément à ce niveau il s'agit de l'entrée vie de l'encyclopédie universaliste rédigée en 1971 et que quand Guillaume a mis à jour jusqu'en 1992 mais en ne modifiant que la bibliographie ce texte dans la même rédation de 1971 est toujours présent dans l'encyclopédie aujourd'hui qui est évidemment aussi accessible en ligne c'est quoi qu'en Guillaume semble trouver une confirmation scientifique de la théorie freudienne des pulsions des morts dans les découvertes alors récentes de la biologie génétique à savoir dans la théorie biologique de Jacob et de Monon fondée sur la métaphore du programme cybernétique et selon laquelle le programme génétique déterminerait le destin du vivant dès sa naissance définissant une fois de plus son essence et son télos je cite depuis la vie considéré du point de vue de l'individu la mort est une échéance inscrite dans son patrimoine génétique comme si son anéantissement et son retour à l'inertie passait une délée certaine lui était imposée comme son ultime devoir on peut alors se demander pourquoi une théorie comme celle que Freud a esquissé sous l'appellation des pulsions des morts a rencontré tant de résistances cette idée était liée chez Freud dans la conception énergétique de la vie et du psychisme or s'il est vrai que le vivant est un système en déséquilibre incessamment compensé par un prône à l'extérieur s'il est vrai que la vie est en tension avec le milieu inerte qu'y a-t-il d'étrange ou d'écontradictoire dans l'hypothèse d'un instant de réduction des tensions à zéro d'une tendance à la mort quand Guilhem cite Freud au-delà du principe du plaisir Freud dit si nous admettons que l'être vivant n'est apparu qu'après les objets inanimés dont il est issu nous devons en conclure que l'instant de mort se conforme à la formule de « ne plus haute » et suivant laquelle tout instant tend à restaurer un état intérieur fin de citation contrairement à qu'en Guilhem nous savons aujourd'hui que la théorie hyperdéterministe du programme génétique n'éjouit plus du crédit qu'on lui accordait à l'époque du moins chez les biologistes qui s'y réfèrent désormais comme au dogme de la biologie génétique et qui considèrent la notion des programmes comme une métaphore trompeuse elle résiste cependant encore dans une large mesure dans la vulgarisation et donc dans l'opinion commune partagée dans de nombreux cas même par les philosophes qui s'en réclament et c'est là une autre partie du problème de la pharmacologie épistémologique que j'y propose il est cependant étrange que quand il y a un accord du crédit pour référence scientifique de Freud notamment celle à la thermodynamique de Helmholtz par laquelle l'entropie revient à l'appui de l'hypothèse de l'instant de mort c'est étrange parce qu'il cite dans la bibliographie le texte de Jean Laplanche vie et mort en psychanalyse de 1970 qui relève les inexactitudes et la liberté de la référence freudienne à la thermodynamique pliée plutôt librement à la théorie énergétique du psychisme et dans laquelle nous devrions plutôt reconnaître une autre forme d'épistémologisme à mon avis il est encore plus étrange de crédit que quand Guillem homme des sciences accorde à l'hypothèse d'un désir ou d'un devoir il a dit devoir du vivant de retourner à un état qu'il n'a jamais connu l'inertie et dont il ne peut même pas conserver un souvenir évolutif sans parler de l'anthropomorphisme évident de toutes ces formulations tant celle de Freud que celle de quand Guillem Evelyn Fox Keller c'est une philosophe de la science vraiment très intéressante qui a travaillé beaucoup sur ce problème des anthropomorphismes dans la philosophie dans les sciences de la vie pardon je me suis perdu voilà dans la perspective pharmacologique que j'essaie d'excuser on pourrait plutôt se demander si ce n'est pas l'épistémologisme de Freud qui a en quelque sorte conditionné l'hyperdéterminisme génétique de Jacob et Monon dans lequel l'entropie appliquée au vivant revient en G via Schrödinger puis par son articulation avec la théorie de l'information comme le montre le passage suivant du texte de Canguillet je cite peut-être la théorie freudienne fera-t-elle le G d'un nouvel examen en rapport avec les conclusions des travaux d'Atlant Henri Atlant l'auteur de l'organisation biologique et la théorie de l'information Canguillet cite Atlant qui dit le seul projet reconnaissable en vérité dans les organismes vivants est la mort mais du fait de la complexité initiale de ces organismes des perturbations capables de les écarter de l'état d'équilibre ont comme conséquence l'apparition d'une complexité encore plus grande dans le processus lui-même de retour à l'équilibre fin des citations quand Guillem conclut en avançant en son tour l'hypothèse selon laquelle la valorisation de la vie qu'il avait précédemment trouvée comme nous l'avons vu aussi bien dans le sens que dans la philosophie et les sciences trahit trahit l'incapacité de l'homme à accepter son destin biologique l'essence et les téloses de la vie à savoir l'amour en évoquant finalement à l'appui de cette hypothèse un texte qui ne vient ni de la science ni de la philosophie ni de la psychanalyse mais de la littérature un texte que j'aime beaucoup depuis que je suis enfant je cite Canguilien un ombre mort un oiseau mort une charogne autant de vies individuelles abolissent sans conscience de l'air destin de mort la valeur de la vie la vie comme valeur ne s'inracine elle pas dans la connaissance de son essentielle précarité est-il conclu avec cette citation depuis l'alève de Borghys la mort ou son allusion rend les hommes précieux et pathétiques ils émeuvent par leurs conditions des fantômes chaque acte qu'ils accomplissent peut être le dernier aucun visage qui ne soit à l'instant de se dissiper comme un visage de son tout chez les mortels a la valeur de l'irrécoupérable et de l'alève à voir je vais vers la conclusion dans la perspective pharmacologique que je cherche et ce qui sert ici ce texte magnifique peut aussi être lu d'une autre manière Borghys nous dit que la pathicité de lui-même ne dépend pas tant de sa perte de la mort individuelle que de sa condition aléatoire dans un environnement qui est tout sauf qu'inerte c'est-à-dire une condition dénouée de sens irrécupérable pour toute définition de sa finalité c'est cette même condition de passivité irréductible qui a imposé à l'humanité la recherche d'un sens et d'un fin déterminé afin de se libérer de l'angoisse de l'aléatoire dictant ainsi les conditions de la connaissance et de savoir exposant du même couple l'humanité et ses savoirs à la contagion de l'anthropopathologie que j'ai tenté d'exorciser l'incitant à chercher dans les savoirs et dans la connaissance des réponses capables de la libérer de cette angoisse au prix d'épistémologismes plus ou moins rassurants mais néanmoins inquiétants du point de vue des effets qu'ils produisent sur les savoirs ainsi contaminés et sur l'imaginaire collectif qui se forme à travers leur diffusion bénéficiant d'une crédibilité scientifique qui comme nous l'avons vu peut s'avérer plutôt précaire et finalement en certains cas même trompeuse surtout là où pour se débarrasser de cette angoisse de l'aléatoire on finit pour accuser l'humanité elle-même sinon la vie elle-même de la destruction du sens et de la fin de l'humanité sinon de la vie en tant qu'était pour conclure je cite la conclusion je reviens à la conclusion de la décadence de l'idée du progrès laissée très beau de Canguillem dont nous sommes partis Canguillem vient de citer Jean-Hippolyte le maître de Foucault de Rida et de Luz et son projet en effet je cite encore qu'on est parfois tenté d'amalgamer l'enseignement de Marx et celui de Freud il semble qu'on ne puisse pas tirer les mêmes conclusions du manifeste du parti communiste et des malaises dans la civilisation selon les premières la morte est annoncée à une classe sociale qui engendre elle-même ses propres faux soyers selon les secondes c'est l'humanité qui est son propre faux soyer dans la mesure où l'instant de mort est à l'oeuvre dans les comportements agressifs destructeurs de la vie en commun Freud a incorporé à sa théorie d'évolution des concepts empruntés à l'énergétique du 19ème siècle postérieurement Jean Laplace a signalé la source de l'idée dans l'enseignement des mots mais ce n'est pas vrai en 1929 Freud déclarait à la fin des malaises dans la civilisation ici la question du sort de l'espèce humaine mais semble se poser ainsi les progrès de la civilisation saura-t-il et dans quelle mesure dominèrent les perturbations apportées à la vie en commun par les pulsions humaines d'agressions et d'autres destructions en 1938 avant de quitter Vienne pour Londres il écrivait dans les premières remarques préliminaires à laisser moiser son peuple et la religion monopéiste il cite encore Freud nous vivons un temple particulièrement courier nous découvrons avec surprise que le progrès a conclu un pacte avec la barbarie fin de citation aux exemples invoqués par Freud le lecteur d'un certain âge peut aujourd'hui en ajouter bien d'autres comme ça c'est conclu l'essai et je dirais aussi nous avec âge ou pas nous sommes témoins encore de beaucoup beaucoup d'exemples mais je vais conclure que j'ai déjà parlé trop je conclurai très rapidement que maintenant que nous sommes exposés comme jamais au caractère aléatoire de notre condition dans un environnement tout sauf qui inerte sous la menace constante de l'alliance entre le progrès et la barbarie c'est à nous qu'il nous appartient d'apprendre enfin à vivre avec mais surtout à leur survivre sans nous faire prendre de l'humeur noire qui évidemment remarque notre contemporain merci beaucoup merci beaucoup Francesco je crois que ça faisait une très belle transition avec les interventions sur la psychanalyse de ce matin et puis les interventions sur la plus sur les questions du vivant ces après-midi et aussi ça répondait en partie à la question que je posais sur Freud et ce rapport à l'énergie justement à l'entrepié et à l'anéventrepié on en rediscutera peut-être un petit peu tout à l'heure donc on va écouter maintenant José Pélongo si c'est possible et donc José Pélongo qui est mathématicien épistémologue philosophe logicien et qui est donc rattaché au CNRS et à l'ENS et qui va nous présenter donc une communication aujourd'hui qui s'intitule le nez de Pangloss l'exaptation l'exaptation pardon et l'overloading entre biologie et organologie je vais le laisser expliciter ce titre merci beaucoup et merci aussi à Francesco j'ai pu toujours je suis très réservé sur les abus les passages le transfert des concepts d'une discipline à l'autre je pense que tout d'abord il faut se donner chaque fois une épistémologie régionale et puis évidemment essayer des ponts des corrélations des dualités qui mettent en évidence la différence et voilà dans ce cadre il n'y a pas d'achat il n'est pas les mêmes vous avez entendu ? pas trop je remercie Francesco pour souligner ses rôles des épistémologies régionales ce qui n'empêche les tentatives qui peuvent éclairer certains aspects de ponts et des dualités des différences qui s'établissent entre disciplines donc juste quelques mots avant de démarrer ce qui était mon projet d'exposer typiquement quand Georgesco Rogen critique les équations à l'équilibre utilisées en économie en faisant référence à terme dynamique ce que j'apprécie c'est la critique du physicalisme à l'économie ces équations à l'équilibre sont empruntées telles qu'elles des dynamiques à l'équilibre donc même du point de vue physique il est tout à fait légitime de dire mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire la moindre la moindre structure économique est loin de l'équilibre c'est-à-dire est l'objet d'un flot d'énergie et des matières qu'on choisisse entreprise un pays la terre toute entière évidemment le flot d'énergie qui arrive du soleil est plutôt essentiel donc c'est un cas où certainement ce n'est pas la thermodynamique qui va nous diter comment comprendre l'économie mais la référence à la thermodynamique sert de façon je crois définitive radicale à la critique d'une dynamique à l'équilibre qui nous accable encore aujourd'hui puisqu'on est passé des équations à part race à celle de Focke Planck 1913 une excellente équation dans le système d'équilibre avec qui il y a un petit coefficient probabiliste qui depuis 2008 on nous explique va permettre des rencontres du hasard dans la bourse c'est époustouflant on est encore là donc bienvenue une analyse qui en reprenant le langage qui se prétend riche de science puisqu'il est prêté dans la physique induit une déformation gravissime des processus économiques et sociaux je crois que vraiment aujourd'hui on en comprend parce que vous voyez depuis Hamilton on sait que les trajectoires à l'équilibre se font par intégration des gradients locaux c'est à dire une géodésique un parcours optimal qui est celui qui suit n'importe quelle terre qui tombe rivière qui va à la mer on sait la décrire grâce à l'optimalité du gradient local donc il n'est pas nécessaire de connaître la cible la cible c'est la réduction Hamiltonienne la lumière va sur le parcours le plus court puisque localement son gradient est la rotation optimale ceci est l'enseignement clé des économies à l'équilibre c'est seulement l'optimisation locale des intérêts locaux isolés qui gouvernent l'économie c'est l'essence profond de la spontanéité des marchés et donc il y a eu une importance de cette vision richissime sur l'inerte ça marche très bien dans la conception des rapports économiques et sociaux qui nous marquent encore aujourd'hui c'est au cœur non seulement du libéralisme mais du néolibéralisme et ce qui est en train de nous mener contre le mur d'un rapport à l'écosystème l'optimisation locale des profits locales maximales enfin tout ce qu'on sait depuis les plus anciens libéraux donc une réponse des types thermodynamiques internes à cette logique soit bienvenue mais évidemment n'est pas une description du système économique qui est tout d'abord un système historique les systèmes thermodynamiques n'ont pas d'histoire ils ont un temps irréversible comme la flamme un huracan mais ils sont du même type les mêmes mathématiques qui les décrit depuis 4 milliards d'années tandis que l'histoire du vivant l'histoire de l'homme a quelque peu changé comme observable paramètre pertinent depuis 4 milliards d'années donc c'est ici pour clarifier mon accord sur les abus du linguistique sauf quand c'est utile pour poser des limites par exemple et puis pourquoi pas pour enrichir un savoir avec une terminologie mais avec la très grande prudence de la régionalité nécessaire à chaque épisphénologie voilà ben passons au thème que je voulais traiter le rapport que j'ai difficile complexe de l'exosométisation pour moi c'est pas un concept qui va tout seul dans les activités humaines et j'essaye d'en trouver des analogies en faire des ponts à l'intérieur de la biologie il y a quelque chose à voir qui peut aider la compréhension de l'exosométisation comme processus de l'humain et peut-être pas seulement de l'humain évidemment certains outils non transportables on les trouve déjà chez les animaux et cela est précédé par un processus biologique que Gould appelle « exaptation » l'exaptation c'est l'adaptation ex poste d'un organe d'antifu pour faire autre chose il y a ces fameux exemples les plumes pour l'échange thermique qui deviennent une composante essentielle du vol mais en fait les podias intérieurs de certains animaux qui vont devenir des ailes nos mains ou encore plus compliqués il y a 250 millions d'années la double mâchoire des gnozostomes des grands vertébrés qui délèvera l'oreille interne une exaptation disons qui crée un nouvel univers un nouvel univers possible une nouvelle niche quand on a les oreilles on entend change le rapport à l'écosystème l'exaptation est articulée d'une façon plus informelle aussi par Jacob quand il dit le bricolage dans cet exemple très beau de dire qu'en évolution c'est tout le temps comme si le châssis d'une vieille chaise est utilisé pour en faire la boîte d'une radio excellent exemple puisque évidemment cette boîte n'est pas optimale comme boîte d'une radio mais elle est très commode puisqu'on peut s'asseoir pour écouter la radio sur la boîte elle-même ce qui se passe tout le temps chez le vivant évidemment ce qu'il y a c'est que cette boîte du radio comme les ailes les ailes des oiseaux les ailes des chauves-souris qui sont l'exaptation de ce qui donnera notre main sont homologues aux mains elles ne sont pas optimales elles sont des possibles des déformations des choses qui existaient déjà qui prennent un autre usage et qui pour cela est fonctionnel attention ces discours dans le transfert qui se fait il y a certains collègues qui essayent par la morphogenèse d'utiliser des géodésiques dans la forme animale même dans l'analyse des trajectoires phylogénétiques qui pour moi sont totalement à côté de la plaque dès qu'une structure biologique un organe un être vivant est optimal il est mort puisque la notion d'optimalité prétend la stabilité d'un espace dans lequel donner un ordre un ordre partiel un ordre comparatif avoir un optimum dans ce cadre donne une rigidité physique telle que étant l'écosystème en permanent un permanent changement ne peut qu'être entraîné l'inabilité de l'organisme être présent typiquement nos poumons peuvent être analysés en termes d'une fractale aussi bien que les systèmes vasculaires on peut calculer grosso modo la dimension fractale des uns et des autres mais justement ils ne sont pas exactement fractaux comme serait un cristal physique sous les forces on analyse par exemple la case des poumons en optimisant l'échange d'énergie matière par une surface dans un volume on obtient deux pour trois je crois comme dimension optimale fractale mais justement les poumons n'est pas comme ça sa diversité le rend adaptif à des conditions différentes et changeantes de l'atmosphère le même poumon en plus dans une population dans une vallée la diversité des poumons pour dire donne la stabilité de la population face au changement permanent de l'écosystème donc une bonne raison pour comprendre l'exacté et le tricolage comme justement le résultat d'une histoire qui donne un possible et qui est loin d'être primal donc ceci encore une fois c'est une autre façon pour s'éloigner des traitements des types physiques des structures biologiques là je suis-vous prêt répandre l'importance de l'analyse de West Everard qui selon moi n'est pas assez connue sur la lignée des lointes et des goûts mais en allant plus loin je crois elle est appris un pont de plus important et fait une analyse de comment la diversification la plus diversité l'invention du nouveau au cours de l'évolution est à enraciner la plupart du temps sous la plasticité développement c'est-à-dire c'est la diversité permanente qui se présente pendant l'ontogenèse à partir dans l'impérogène sur laquelle ça racine la stabilité d'un nouveau parcours elle donne des exemples comme un poisson qui a une certaine diversité de rythmes métaboliques au niveau du développement et ceci a donné une spéciation comme quoi un rythme métabolique est plus adapté à donner une espèce de surface et une autre variété mais en fait c'est une spéciation une autre espèce qui va dans la profondité de mer donc il y a là un rapport entre cette déformation permanente qui est au cours de l'ontogenèse et puis son marquage par des épisodes évolutifs qui donnent la spéciation évolutive évidemment ces contraintes écosystémiques qui façonnent l'évolution et qui sont façonnées par l'évolution par la permanente constitution des niches rendent possibles des structures des organismes des phénotypes qui n'étaient pas là ça c'est la question fondamentale sur laquelle nous ressentons depuis longtemps le changement de l'espace des possibles ce qu'on appelle l'espace de phase c'est à dire les observables paramètres pertinents en utilisant terminologie certainement traité de la biologie pour dire que cet espace de phase n'est pas stable comme le prétend chaque théorie physique à son intérieur mais change à l'intérieur même de la théorisation de l'évolution biologique je voudrais toutefois ajouter et je l'ai fait dans un article il y a quelques années la notion de overload pardon la notion de exaptation du goût de la notion de surcharge je crois que c'est une notion pertinente c'est à dire dans certains cas pas seulement il est utilisé pour faire autre chose comme l'époque il y a à l'intérieur de certains animaux qui deviennent des ailes mais il est sursagé un organe est sursagé typiquement ce que nous avons de plus surchargé au cours de l'évolution ce sont les mains de l'homme le cerveau de l'homme on surcharge on surcharge certains organes certains surchargent les oreilles par exemple en mettant des couples à oreilles même très jolies parfois la main est le lieu d'une surcharge incroyable on l'utilise pour jouer du piano et il y a un rapport entre les deux on a surchargé le nez en mettant les lunettes cette surcharge peut modifier l'organe lui-même c'est le cas du cerveau c'est le cas du cerveau où on a l'évidence massive comme la structure neuronale se modifie dans l'activité les cas les plus connus les plus anciens c'est les modifications de l'épaisseur de la cognitivité des synapses de certaines parties du cerveau chez le violiniste l'usage de la main modifie structurellement les connexions synaptiques l'épaisseur même des flots qui a eu lieu dans certaines régions surtout donc je suis pour proposer cette notion évidemment je prends un mot l'audit qui est certainement utilisé ailleurs mais c'est un mot du langage ordinaire donc on a le droit de les spécifier essayant de les donner en sciences scientifiques à l'intérieur d'une discipline d'une discipline spécifique voilà ça c'est pour dire vous donner quelques exemples de ce qu'est un parcours possible des connaissances et un affaire un regard que nous sommes en train de construire sur l'évolution sans rapport à la théorie de l'organisme en particulier notre travail essaie de corréler les dynamiques de l'organisme et son immersion dans l'écosystème la notion de contrainte à laquelle Maëlle Monteville a tellement supporté une contribution très importante devient transversale entre organismes écosystèmes parcours évolutifs en introduisant une question essentielle la durée bergsonienne un concept essentiel dans la science de la vie la durée il n'y a que des durées dès qu'il y a du vivant il y a un rythme donc il y a la distance entre les deux battements un rythme métabolique et puis ce sera les rythmes cardiaques les rythmes de respiration ce sont ces durées qui construisent le temps du vivant vous voyez en physique d'Aristote à Einstein le temps est ce qui est mesuré par un horloge Aristote dit le temps est un mouvement que l'on peut mesurer c'est à dire un mouvement cyclique du soleil pour Einstein c'est la même chose chez le vivant c'est énormément plus complexe il y a des rythmes qui sont des nombres purs je ne pourrais pas entrer dans les détails qui se comprennent comme un monde pur qui deviennent des fréquences quand on les rapporte à la durée de vie qui demandent une nouvelle dimension pour être représentée puis évidemment il y a les temps thermodynamiques il y a un temps puisqu'il y a plein de processus thermodynamiques qui est réversible donc certainement il y a ce temps puis il y a un temps historique j'ai tout un débat avec Alessandro Sarti qui travaille à l'hétérogénèse puisque personnellement je pensais que pour le temps évolutif le temps du vivant il aurait suffi d'ajouter un observable dans la même dimension Alessandro a plutôt la tendance de mettre une autre dimension mais nous avons des difficultés peut-être se poser une dimension dans le temps historique comme le font les physiciens pour la dimension du temps thermodynamique tout à fait légitime une droite réelle disons n'est pas opportun puisqu'on ne peut pas avoir même pas une dimension propre du vivant donnée mathématiquement a priori le temps de l'évolution est constitué par le processus lui-même le vivant commence à organiser son temps interne par des rythmes qui est une constitution du temps local donc il y a des temps locaux pour chaque organisme et l'interaction produit le temps évolutif même les histoires qu'on essayait de raconter une rythmicité des mutations et tout ça on sait bien qu'ils ne marchent pas il n'y a pas un référentiel externe qu'on puisse placer comme une dimension propre prédonnée du temps évolutif constitué comme les interactions et les déformations des temps locaux des rythmes de chaque organisme il y a un temps évolutif qui est produit par le processus lui-même les temps est sécrété les temps locales par l'organisme comme il est produit sécrété par le processus évolutif donc en cela je me départage radicalement de l'analyse du temps en physique que l'on fait interne dynamique vous comprenez comme cela aussi rend totalement insuffisant toute analyse en termes entropiques puisque en tant qu'est-elle la notion d'entropie prise de la thermodynamique à son temps irréversible thermodynamique donc il faut utiliser un langage beaucoup plus riche qui englobe celui des processus thermodynamiques qui sont là parce qu'il y a des transformations d'énergie partout évidemment en la chèque vivant mais il y a aussi un autre langage utilisé par le temps interne les rythmes et les temps global historique évolutif je crois que je crois que francisco tu étais un peu optimiste en disant que ces dogmes maintenant les bi-génétiques bon Dieu on est non il y a encore une hégémonie totale de de génocentrisme enfin il suffit de suivre ce qui s'est passé dans le débat sur les vaccins l'ARN maintenant je ne rentre pas dans les choses dont nous avons discuté samedi et puis les rôles qui ont ces nouvelles techniques de les problèmes des eugènes puisqu'avec cette nouvelle technique écrite par case 9 on nous raconte qu'elles sont tout à fait naturelles on va faire les eugènes les eugènes c'est quoi c'est les enfants directs du dogme central de la biologie moléculaire nous allons piloter exactement l'organisme dans l'écosystème en modifiant les programmes génétiques la toute dernière prix Nobel en biologie 2020 Jennifer Duna qui j'ai abondamment cité samedi et sur lequel j'ai écrit un livre sur un livre de laquelle j'ai qui en l'ont compte rendu centre son livre sur les dogmes centrales nous explique qu'on va reprogrammer l'évolution pas elle mais certains de ses followers disent qu'on va adapter l'homme reprogrammant l'ADN pour le rendre compatible au changement climatique on en est là et Jennifer Duna est la candidate la plus forte à la direction du prochain du National Science Foundation 37 milliards par an la plus forte institution de recherche bio-médical au monde donc la vision s'empire aussi puisque comme je dis s'empire face à la détresse qu'on a vécu la pandémie face aux inquiétudes aux inquiétudes écosystémiques ces gens là ont pris un ton messianique c'est la promesse messianique comme disait un article de la version italienne de Scientific America on va produire un ADN parfait nous sommes encore là et justement face à la crise le messianisme redonne une vitalité incroyable à cette celle de culture celle de science on ne peut pas le qualifier autrement avec une grande technicité en passant d'une chose à l'autre je voudrais dire quelques mots sur la technosphère et aussi d'autres propositions fondantes de la AGT que je précise avec une grande joie puisque je suis entouré de jeunes extraordinaires et la question technosphère je veux dire quelques exemples vraiment en tant que mathématicien de l'informatique longtemps on se trouve prenons la question d'un self-driving car d'une voiture autonome on en parle plus pratiquement ça vient de temps en temps environ en 2000 en 2 ou 3 ans d'une voiture autonome puis en 2015 un ministre en 2007 il est arrivé si vous vous souvenez à un gros conflit syndical chez les chauffeurs et le ministre de l'époque a déclaré ah ben pas de problème avec la voiture autonome on va bientôt remplacer les 700 000 chauffeurs de France avec des machines qui se conduisent tout seul ça dit tout quel est l'usage l'usage réel de ce type de discours non c'est la menace permanente comme j'ai dit l'accent mis aussi sur le succès au jeu et c'est remarquable le programme qui ont gagné Deep Blue aux échecs et AlphaGo au Go en 1999 en 2015 absolument remarquable la performance surtout AlphaGo qui apprend en jouant contre soi-même et évidemment le message qui est envoyé est celui de dire à ces jeunes qui passent leur temps sur des vidéo-jeux vous êtes les nulités des machines gagnent contre les plus grands champions des jeux de loin les plus difficiles accepter n'importe que les conditions de travail comme chez Amazon c'est au fond cela le message qui revient puis passe puisque c'est des catastrophes AlphaGo a été vendu en 2016 au Houston Cancer Center et ce printemps après 5 ans et après 5 ans 50 millions de dollars d'investissement ils l'ont jeté par la fenêtre ils ont arrêté le programme l'idée de faire avec AlphaGo diagnostic et prognostic pour le cancer ils n'ont rien fait bon et pourquoi ça je dirais qu'en tant que mathématicien de l'information je reste épaté du fait que il y a des problèmes de fond à utiliser ces mathématiques du diplôme qui sont remarquables ils utilisent des techniques de renormalisation des onelettes qui viennent de la physique mathématique la plupart du temps on le continue les transferts sur les machines à état discret c'est ce qu'on peut utiliser j'ai eu aucune discussion des problèmes que j'ai eu en tant que maître de conf au début d'analyse numérique qu'il y a dans le transfert des équations d'un continu d'un discret l'approximation primaire deuxièmement la question de la correction des programmes il y a du travail informatique remarquable sur la correction des programmes des amis en particulier les amis et les collègues Patrick Ouzo Jaffe Sifak qui ont fait des cas théoriques l'absorption interprétation le modèle checking qui permettent la preuve partielle de correction de programme partielle puisque le théorème de Gödel interdit d'avoir une méthode mécanique de contrôle de correction de programme mais on peut faire des choses partielles la théorie des types dans laquelle j'ai travaillé est un contrôle de dimension on peut contrôler la dimension dans le déroulement d'un programme ce qui en sert assez c'est comme en physique le contrôle des dimensions quand on fait des calculs ce n'est pas un contrôle que le calcul est correct mais certainement si on se trompe des dimensions on dit c'est pas bon donc c'est un contrôle partiel et ces collègues font des réunions internationales comparent les trois méthodes et nous donnent des programmes de contrôle du vol remarquables je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on aime ou pas la version mais en 20 ans 30 ans tout a changé les avions volent à 50 secondes l'un de l'autre seulement des machines peuvent gérer ça de l'informatique c'est pas l'intelligence artificielle c'est de la bonne informatique faite avec des retombées de catéoriques de remarquables épaisseurs ces gens-là ne se posent même pas le problème et qu'est-ce qu'ils ont des morts des accidents là après l'autre ils ont arrêté on n'en parle plus puisqu'il y a eu un mort à Tempe un autre en Californie vous savez la Tempe c'était une femme qui traversait la rue avec poussant une bicyclette une grosse joupe à la voiture et avec tout droit en Californie un camion trop clair sur un fond un ciel trop clair tout droit nous ne conduisons pas à reconnaissant toutes les configurations possibles c'est pas comme ça que nous conduisons nous on conduit comme on allait à la chasse on anticipe tout ce qui bouge non on anticipe tout ce qui bouge ça n'a rien à voir qu'on puisse faire des choses certainement avec des machines formidables dans la reconnaissance d'image mais dire que l'action dans l'écosystème puisse être avoir un quelque efficace dans un système compliqué comme celui du trafic d'une ville en reconnaissant toutes les configurations possibles c'était pas tant il y a une bogue et non et c'était sinon on n'en parle plus et ça revient ça revient à chaque fois qu'il y a la nécessité je crois qui est centre directement avec les niveaux du conflit social c'est en pêche qu'on puisse faire des choses excellentes s'il y avait moins de mythes avec ces réconnissances d'images qui sont très efficaces mais par exemple en dermatologie il paraît que l'aide intelligente qui est faite aux dermatologues en reconnaissance des images des maladies de la peau quelque chose de sérieux qui est bien fait m'expliquer à un collègue dans le domaine donc il y a des espaces possibles pour un usage fait avec intelligence en dehors de l'usage politique parce qu'on fait de la politique quand on sort ce type de mythes comme évidemment on fait de la politique quand on dit qu'on va piloter l'évolution face au problème de l'écosystème voilà et ça j'ai dit des choses sur ces nouvelles machines qui sont l'exaptation des processus cognitifs c'est évident et qui ont surchargé notre cerveau comme je disais tout à l'heure l'exercice de la main très particulière qui fait le violiniste modifie la structure biologique du cerveau donc il y a une surcharge qui dans ces organes de grande plasticité comme sont le cerveau et dans sa fonctionnalité la main modifie même la biologie et c'est là donc dans un sens à l'exaptation en sens biologique à l'exosomatisation et il y a un rétombé sur la structure et ce qui m'inquiète beaucoup quand je vois grâce à Marie-Claude Bossière j'ai appris cet usage limité des écrans chez les enfants et les pathologies induites par les abus de l'écran m'ont rappelé des remarques de Poincaré au début du XXe siècle absolument sans l'inverse Poincaré dit que pour évaluer la distance d'un objet on imagine le geste de mouvement pour la tête et voilà et Marie-Claude m'a expliqué que ces enfants qui à un an deux ans connaissent le monde à travers l'écran à quatre ans ont des difficultés dans la relation de la profondeur de l'espace donc la saisie d'un objet ils n'ont pas le sens de la profondeur exactement ce qu'il disait Poincaré Poincaré dit aussi un être immobile pourrait croire que le mouvement des objets ce sont des changements d'état formidable et ces enfants ne voient que des changements d'état sur l'écran il n'y a pas de mouvement il y a des changements d'état des pixels qui changent d'état deviennent de blanc en noir ce n'est pas du mouvement on est entraîné à des changements d'état en être immobile donc voilà une exosomatisation qui réponde sur la structure du cerveau comme disait Thomas Feil un ami de l'influélogue on ne les voit pas encore mais il y a sûrement dans des enfants qui ont ces parcours de la plus petite enfance et trop longtemps face aux écrans des changements structurels dans le cerveau il y en a sûrement il faudra les trouver comme on les a trouvés pour le vieux ministre mais alors c'est pas grave disons est-ce que j'ai encore du temps je me suis un peu perdue j'avoue que je me suis un peu perdue dans la je pense que peut-être si tu peux conclure non ? d'accord oui bon j'avais un autre thème à mentionner celui de la mesure donc de l'accès ou ces outils tout premier outil qui propose l'interface ce sont certainement des outils de mesure et la mesure physique et puis la mesure biologique qui encore une fois est écartée dans cette vision du monde des pratiques du monde qui le décrivent comme un état discret évidemment le monde n'est ni continu ni discret il est ce qu'il est mais nous proposons des organisations très différentes du réel par les mathématiques du continu et du discret discret veut dire que la topologie discrète est naturelle ce qui veut dire en mathématiques qu'on peut y travailler donc les nombres entiers la topologie discrète est naturelle soit les nombres réels ça ne marche pas on n'a aucune fonction intéressante que toutes les fonctions sont continues ça n'a pas de sens c'est un jugement mathématique de sens si la structure est pertinemment discrète mais discret on comprend qu'est-ce que c'est c'est comme les digits ici les pixels or quand il y a une structure discrète l'accès à la structure par définition est exacte donc il n'y a pas de problème de mesure ce qui est le cas dans cette machine l'accès est exact pour ça elle itère toujours à l'identique même la plus sauvage des turbulences le problème de la mesure est crucial et les outils qu'on a construits ont fait démarrer la physique c'est le cas de Galilée qui comprend immédiatement l'enjeu de la mesure physique il dessine une gaussienne sans évidemment avoir les concepts mathématiques pour décrire ce qui se passe lors des mesures itérées et puis il y aura l'échangement fondamentaux en physique quantique en relativité il y a un travail énorme sur qu'est-ce que c'est la mesure puisque c'est l'accès c'est l'accès au réel et la mesure est ce qui est au cœur du passage qui se fait entre dynamique quantique dans un espace des dimensions infinies enfin la question de Schrodinger où ce qui se calcule la dynamique n'est pas ce qui se mesure la mesure c'est une projection sur le réel et change tout donc l'importance de tout ça évidemment est cassée dans ce monde de discret de la machine de la machine ou de la biologie du programme ce qui est épatant que quand il y a des bibliothèques entières en physique quantique et relativiste sur le route de la mesure il y a très peu en biologie quoi qu'il y a dans des bons laboratoires des bonnes pratiques je crois qu'Emil vraiment a ouvert un chapitre en cela par article sur la mesure puisque l'immense difficulté et le défi de la mesure biologique c'est qu'elle doit être synchrone et asynchrone on doit connaître le passé il y a un aspect diachronique il y a un aspect diachronique la connaissance du passé est essentielle dans la mesure du présent donc l'outil technique qui doit accompagner cela présuppose une théorisation qui va bien au-delà d'une pratique qui est souvent bonne en biologie mais qui ne peut qu'avoir besoin d'une théorisation de cette composante essentielle de l'interface entre nous et le réel voilà pour parler d'un tout dernier outil fondamental qui sont les outils de mesure et qui nous avons inventé et qui constituent cette autre interface fondamentale et qui dérive toujours toujours d'une théorie quand elle est implicite c'est pas bon puisqu'il faut autant que je peux en avoir un cadre théorique et la raciner sur une épistologie même du cadre de pensée scientifique qu'on est en train de faire ok je m'arrête merci beaucoup merci je suis présidente d'un centre qui s'appelle forum athéna et qui est dédié à la souveraineté numérique donc toutes les questions que vous avez abordées on les connait bien vous entendez plus trop parler de la voiture autojonde parce que le projet on arrive aux conclusions que vous évoquez alors bon il y avait des gens dont je fais partie on savait qu'on allait y arriver mais bon on a quand même essayé il y aurait quand même des cohortes de camions par exemple un camion qui est piloté par un homme et ensuite la conduite est répliquée sur les camions derrière donc des trucs beaucoup moins ambitieux pour ce qui est de battre le meilleur joueur de chèque etc on a réussi à faire que des choses qui étaient très formalisées comme le jeu le jeu des chèques avec des règles précises mais par exemple à l'heure actuelle on n'a pas réussi à faire un programme informatique qui surpasse le meilleur joueur de bridge parce que le bridge contient de la psychologie donc on ne sait pas faire voilà donc je voulais vous apporter ces infos pour le cas où vous ne les auriez pas déjà oui oui tout à fait ben disons certainement réponse possible à la voiture autonome c'est d'une part redécouvrir le train ce qui est une bonne chose mais enfin ou de façon équivalente nous mettre sur des rails sur des balises électroniques peut-être sur la conduite et puis c'est le premier sur des balises électroniques et que tous les chemins soient même en ville il y a des balises c'est une des réponses qui est portée des balises électroniques qui conduisent moi je suis tout à fait favorable moi je devrais être dans une voiture ou sur la balise c'est comme un train tout à fait formidable le problème qu'il faudrait mettre aussi sur des balises électroniques en principe tous les piétons sauf qu'on met des grosses barrières comme un TGV ben d'accord tous les piétons ça commence à m'inquiéter puisqu'en fait le marché et pourquoi pas les chiens c'est comme le président de la république nous expliquait que la 5G il faut la faute pour la conduite automatique qu'est-ce qu'il était en train de dire c'est qu'on lui raconte c'est-à-dire on met chacun avec un GPS actif un signal GPS dans la rue et les chiens aussi pour que les voitures reconnaissent vous vous rendez compte l'ancien signal GPS et s'il y a une petite foule à la queue au cinéma ou à l'entrée dans le stade à donner des milliers quoi ? tous lançant un signal GPS et les signals qu'on envoie mais pour faire quoi après tout ? on est dans une situation de champ magnétique qui commence à être sérieux je ne vous conseille pas d'être dans une foule de mille personnes où tout le monde lance un signal GPS c'est le cas c'est le cas c'est comme ça non il est silencieux après à plurie il est silencieux c'est-à-dire il sollicite il reçoit le signal il ne l'envoie pas à plurie si 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 c'est comme ça c'est comme ça qu'on arrive Google arrive à vous dire il y a des embouteillages au moment où vous vous présentez mais il l'envoie de temps en temps si on est dans une foule qui doit traverser la rue il faut supposer que ce soit continu enfin je n'entre pas dans le détail ça me paraît un débat d'une telle folie mais encore une fois avoir des balises pour la conduite et qu'on organise celle-là d'une façon raisonnable pour ceux que je critiquais c'est l'histoire qui est celle c'est une solution alternative on peut trouver et je suis tout à fait favorable c'est dur le métier de conduire un camion qu'on le remplace d'abord par les trains ça serait très bien ou par quelque chose qui est faisable et ce que je disais c'est de façon non scientifique même par rapport à l'informatique qui existe où on procède à construire des mythes où je lis tout le temps un discours politique de type politique mais sinon pour le reste je suis d'accord vous mentionnez aussi un autre chose en plus de la ah le jeu et oui là j'ai eu une discussion et grossement je les ai convaincus un ami mathématicien qui était enthousiaste puisque excellent joueur d'échec il était impressionné par ses performances et ses machines qui jouent l'une contre l'autre et qui améliorent ses programmes mais vous voyez ces techniques du deep learning à Kouroufard qui contrairement à la vieille l'intelligence artificielle utilise des mathématiques sérieuses c'est bien fait il y a des choses intéressantes en fin de compte arrive toujours à construire des jeux vésiques des parcours routinaires c'est à dire dans des espaces très riches dans un paramètre et tout ça la machine les enrichit par joueur contre elle-même et tout ça mais Boys Down a des jeux vésiques c'est un peu alors évidemment mais c'est là étant dans des systèmes fortement non linéaires et tout ça c'est totalement impréditible et puis ils utilisent tellement de paramètres tellement d'observables qui sont qui rentrent dans cette construction que les joueurs lui les joueurs humains restent surpris comme mon ami ils disaient mon dieu j'ai vu des stratégies absolument originales c'est vrai totalement impréditibles mais qu'est-ce qui se passe donc un ami des jeux vésiques mon analogique et je l'ai fait je l'ai convocue enfin regarde les nuages donc regarde les nuages et qui prennent des formes et il y a énormément de paramètres d'observables à tenir en compte quand même ce sont tous des jeux vésiques mais des jeux vésiques très fantaseuses vous pouvez voir tiens voilà il y a l'aîné de trente Geneviève ou le visage de mon oncle et vous voyez ça c'est est-ce que les nuages sont créatives et sont en train de produire des surfaces optimales ces machines produisent des surfaces des parcours optimaux dans des cadres mathématiques complexes affinés comme les ordres impréditibles autant que les formes des nuages mais c'est pas créatif bon dieu non il ne faut pas confondre c'est autre chose ils font une autre chose ils le font très bien et puis il y a un résultat très intéressant de 2019 des collègues estraéliens que l'on joue c'est difficile j'espère pouvoir l'expliquer ces techniques optimales sont des contenus contenus dans des cas mathématiques que quoique je ne suis pas enthousiaste mais qu'on peut formaliser entre les deux ensemble ces collègues ont montré que l'existence d'une trajectoire optimale donc à fortiori la construction qui est faite par ces machines est équivalente à l'hypothèse du continent c'est-à-dire est indépendante du cadre formel que veut dire cela qu'il n'y a pas de méthode mathématique uniforme effective donc ces deux mots ont un sens précis à mathématique il n'y a pas de méthode uniforme effective pour produire la généalité ça veut dire que chaque fois c'est ad hoc c'est-à-dire que quoi que les diplômes en tant que filtrage et convolution filtrage et convolution sur plusieurs couches est générique dans son site d'automique toujours filtrage convolution filtrage convolution ça c'est générique mais chaque fois la construction est spécifique et cette horaire dit on ne peut pas en faire une méthode tout à fait générale et donc chaque fois il faut un bon mateux qui fasse un problème spécifique invente le bancal mathématique qui lui permet de trouver ces jeux des vies c'est pour ça la faillite des dits bleus d'abord et puis des alphagots d'avoir des applications qu'ils avaient promis ils ont dit après dits bleus avec ça on va faire mille choses alphagots je vais vous raconter l'histoire de Houston Cancer Center c'est pas des cas c'est les maths disent que ces techniques mathématiques sont toujours ad hoc donc qu'on y fasse comme on a déjà mis fait des choses formidables c'est très bien je suis très content quand on m'a raconté que le dermatologue peut toujours trouver des bibliothèques des machines qui l'aident puis c'est lui qui intervient à faire le choix définitif les diagnostics qui est la reconnaissance des problèmes de la peau très bien fait formidable mais on sait ce qu'on fait avec les limites avec le type des maths qu'on utilise et donc très bien mais voilà encore une fois c'est l'usage politique au fond qui est fait et aussi les biais qui est culturel et politique dans la direction que ces travaux prennent c'est à dire quand les gens écartent le problème de la correction c'est un peu comme ceux qui écartent le problème de l'épigénétique en croyant que le mode va tout faire avec la programmation du gérant est-ce qu'il y a d'autres d'autres questions d'autres remarques peut-être vous m'avez donné une crise d'angoisse avec la génétique qui va nous permettre de nous adapter au réchauffement climatique parce que je me suis dit tiens on va devenir génétiquement adapté adapté à l'entropie là j'ai eu un phénomène bouteille de clin vous voyez je me suis mis à la tournée donc c'est une première question parce que on peut le concevoir et l'autre question qui était peut-être alors je ne sais pas si ça s'adresse à vous plutôt qu'à vous vos deux interventions m'ont fait penser à un texte de Pierre Legendre qui s'appelle la fabrique de l'homme occidental et dont la conclusion est il nous faut habiter l'abîme à savoir il faut que l'humain structure par la pensée ou le langage enfin c'est la même chose l'idée de la vie c'est-à-dire l'idée de la mort et je me posais la question de savoir si les tentatives dont vous dénonçaient un petit peu les égarements c'est-à-dire le fait de tirer des conclusions de la physique de les emmener dans des théories un peu farfelues de mythologie n'était pas une façon d'essayer d'habiter l'abîme mais en pervertissant l'objectif à savoir celui de nous amener à croire en des choses qui ne nous construisent pas mais plutôt qui vont continuer à faire qu'on va pouvoir faire de l'entropie jusqu'à devenir des humains génétiquement modifiés pour pouvoir s'adapter au réchauffement climatique le seul effet de ces genres de promesses c'est la distorsion de la recherche scientifique ce n'est pas le danger qu'il modifie vous savez ça fait 50 ans qu'on fait des OGM dans les labos ils ont réussi à faire 5 seulement 6 qui marchent avec des effets catastrophiques sur le seuil sur le houmous le houmous je ne rentre pas dans les détails donc ce sont des communes des prémesses avec des succès si modestes que ce n'est pas le succès qui est dangereux nous ne sommes pas engagés de voir la veine modifiée de quelque façon c'est justement comme vous le dites c'est face à un problème la réponse technoscientifique le technofix comme un des dirigeants de bail qui a dit ah pas de problème prochain virus ARN nous faisons tout de suite un vaccin donc les problèmes derrière qui sont très probablement l'origine zoonotique interface homme déforestation etc ou la fuite de laboratoire les origines possibles mais les causes concomitantes les syndémies dont on a parlé Marie, Chola et moi samedi les syndémies qui sont à l'origine de la crise pandémique c'est-à-dire la coprésence d'obésité d'invite de conditions sociales qui ont été la crise du système hospitalier qui sont les causes de la pandémie tout cela est écarté en temps du miracle donc oui c'est vrai on dit oh il n'y a pas de problème écosystémique nous allons adapter l'homme par l'ADN c'est le déroutement de l'attention du discours qu'au fois pour moi c'est un choix politique une décision politique pour concentrer le regard ailleurs ça il n'y a pas de doute je serais vraiment paniqué qu'ils arrivent à faire quelque chose si vous pensez que avec tout ce qu'on lui a promis en 2000 ans après le décodage ainsi le décodage du gène en mouna et que encore aujourd'hui ils n'arrivent pas à soigner les maladies monogénétiques sauf une quarantaine de cas des cas pas de les maladies sont humildes il y a des cas dont les vins en famboules à Paris qui maladies monogénétiques très rares un système immunitaire ça serait formidable pour pouvoir soigner les maladies monogénétiques ces vins qui ont été soignés quatre ont eu des cancers très graves donc et ça monogénétique c'est-à-dire ce sont ces cas où on est certain que c'est une mutation et pensez-vous s'il arrive à faire le reste la conséquence grave n'est pas le changement génétique de l'homme piloté c'est le type de société qui propose la question politique c'est-à-dire des dangers mais vous avez raison c'est un abîme politique tout d'abord qui se présente si personne ne veut prendre la parole tout de suite je vais juste poser deux petites questions à Francesco en fait je voulais savoir si tu pouvais revenir rapidement sur ce que tu disais au sujet de Freud et du paradigme énergétique d'une certaine manière que la planche attribue à Elmos et tu disais c'est pas le cas c'est ce que j'ai pu comprendre et je voulais juste savoir alors du coup d'où ça vient chez Freud je veux dire cette question de penser la pulsion en termes d'énergie et est-ce qu'il y a des sources à partir de la thermodynamique et quelle valeur ça a selon toi et voilà non la source la source c'est Elmos mais la façon dans laquelle Freud utilise Elmos c'est absolument libre c'est comme une suggestion mais ça c'est aussi Jean Laplace le démontre très bien dans son livre très beau sur la vie et la mort dans la psychanalyse donc c'est comme un cas d'épistémologie au delà du principe du plaisir c'est un texte bien étrange on le sait il y a cette spéculation qui est déclarée à un certain moment Freud dit bon après avoir dit en ouverture que ni la science ni la philosophie n'ont jamais dit quelque chose de bon sur le plaisir qu'est-ce que c'est le plaisir il passe à Fechner que c'est un physiologiste et de là à Elmos mais pour accréditer cette idée que le plaisir c'est éliminer le plaisir non c'est qu'il faut réduire la tension à zéro ça c'est les plaisirs ça veut dire tuer les plaisirs et il dit que personne n'avait jamais dit ça en fait il y avait un peu Schopenhauer avant lui et après il commence cette grande spéculation sur la biologie que c'est là aussi c'est parce qu'il a à peine refusé l'idée que la psychanalyse doit respecter le crédit scientifique de la science parce que ça c'est la première part ça c'est complètement autre chose par rapport aux sciences après il passe à faire à chercher un crédit dans la science la thermodynamique d'Elmos mais d'une façon très fantasiaise et commence cette spéculation biologique où là aussi il prend un peu les théories qu'il y avait à l'époque mais c'est très clair qu'il les manipule d'une façon évidente ça veut dire que Weissmann par exemple que c'est aussi une référence importante pour l'évolution créatrice des personnes il l'utilise jusqu'au moment où il dit oui bon mais ça en effet ne cadre pas avec mon hypothèse de l'évolution des mordants on laisse tomber Weissmann c'est bien étrange la structure de ces textes dans cette référence mais mieux que moi il y a un essai de Rodolphe Gachet de 1974 j'ai dit qui s'appelle La sorcière métapsychologique et je crois en fait je le sais parce que le D m'avait dit ça c'est un peu la source de la partie critique de Derrida dans la carte postale sur cette question et après il y a aussi là un peu concanguilien il y a aussi cette dénégation qu'il dit dans son livre non mais parce qu'on dit oui cette idée de la mort comme le telos de la vie peut-être que c'est conséquence du fait de la mort de sa fille préférée c'est Flats son amie elle lui dit non 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 pas du tout le texte était complet il manquait seulement le dernier chapitre mais il était fini avant la mort de sa fille et Derrida aussi pose un peu la question non la question que je crois que c'est important pour cette idée des épistémologiques et la question de l'entrelacement entre biographie et savoir comment ça se peut conditionner récitrocament et je crois que aussi pour Bernard c'est un peu un peu un peu un peu c'est que j'ai professe je ne devais pas dire comme si ça c'est arrochare je ne sais pas comment dire en français c'est clove si on c'est du côté des sciences humaines on dit no alors la science c'est là et nous sommes d'ici bon je vais à ce qui ça veut dire que je n'ai plus rien à dire donc l'échange c'est nécessaire mais il faut comme nous l'a je dis comme nous l'a démontré maintenant Joseph Pellon il faut des précaptions il faut mesurer la pertinence des termes dans la façon dans laquelle nous les utilisons comme des critères pour voir des choses sans jamais céder à la prétention philosophique d'ontologiser de fixer une fois partout parce que la science évolue ça peut changer et surtout c'est que l'une grande intuition de Bernard je vois c'est avoir connu Joseph Pellon avoir pris un peu comme quelqu'un qui est capable d'expliquer des choses compliquées très facilement comme il a fait parce que c'est vrai aussi pas tous les zones des sciences sont capables pendant la pandémie nous avons vu à la télé des scientifiques qui rendaient les choses encore plus compliquées de celles qu'elles étaient c'est très important de réussir à établir des conditions minimales pas trop restrictives d'un dialogue qui selon moi c'est nécessaire que la philosophie perd un peu sa prétention à tout savoir à tout lire à fixer on va partout et de l'autre côté chercher à avoir des savants comme Joseph Pellongo qui sont capables d'élaborer un langage accessible et sans que non parce que normalement pendant la pandémie il y avait des savants qui venaient comme il était payé à la télé il devait dire la chose la plus grande possible parce que pour être invité à notre foi et donc il disait des choses et on ne comprenait rien tout le monde avait peur parce que c'est ça en Italie il y avait un des temples qui disait des choses terribles qui c'était néfaste mais parce que c'est ce qu'il a dit aussi Joseph Pellongo il faut faire attention aussi aux implications politiques du savoir et par exemple à ce qu'il a dit et ça m'intéresse beaucoup la façon dans laquelle dans le domaine de la science augmente une rhétorique une narration de ce qu'ils sont en train de faire pour drainer de l'argent pour prendre de l'argent ça c'est quelque chose qu'il faut tenir je ne sais pas tu peux rester là si tu peux rester là si tu peux un jour je vais poser une deuxième question qui est liée à tes remarques sur les liens entre philosophie et science et peut-être à laquelle vous pourrez répondre tous les deux ou ne pas répondre je ne sais pas mais en fait il me semble que si on s'intéresse au discours de Bernard Stiegler sur ces questions d'entropie de l'égantropie d'anti-entropie on est obligé de ce sachant que en fait pour le dire simplement pour résumer le passage que tu citais tout à l'heure qui est le commentaire de Bernard Stiegler de Lévi-Strauss dans la société automatique qu'est-ce que dit Stiegler par rapport au texte de Lévi-Strauss il dit il y a un problème parce qu'en fait que Lévi-Strauss est en train d'importer ce concept d'entropie physique thermodynamique dans le champ de l'anthropologie avec un A et pour lui c'est pas du tout possible de faire ça c'est ce que tu montrais aussi et c'est pour cette raison que Stiegler va proposer de parler d'anthropologie enfin de négantropologie précisément ou disons en tout cas il va proposer de parler non plus d'entropie et de négantropie avec un E mais ou d'anti-entropie avec un E mais d'entropie d'anti-entropie et de négantropie avec un A et donc là la question que moi je vous pose sachant que voilà j'ai un peu travaillé sur ces questions donc je pense que ce qu'il est en train de faire là c'est pas du tout un transfert absurde de concepts ni une simple métaphore mais je pense qu'il faudrait quand même clarifier cette question c'est à dire comment fait que fait-il en fait quand il passe de ce champ de l'anthropie et de la négantropie avec un E dans le champ au champ des sciences humaines de l'anthropie et de la négantropie avec un A et donc je sais pas si l'un ou l'autre vous avez une idée là-dessus mais disons pourquoi ne fait-il pas la même erreur que Lévi-Strauss entre guillemets voilà c'est ça c'est ça ma question sachant qu'en fait Lévi-Strauss derrière tout ça il y a une perspective oui scientiste ou réductionniste d'une certaine manière parce que enfin bref je ne vais pas développer mais il y a aussi tout Lévi-Strauss récupère aussi toute l'influence de la théorie de l'information de Shannon mais il ne la récupère pas il fait une référence sans rien savoir vraiment ça c'est le problème ouais mais quand il parle plus généralement quand il dit qu'il y a un échange entre deux personnes c'est la communication c'est l'information je ne sais pas mais c'est une bêtise oui oui bien sûr c'est rien à voir avec la théorie de l'information je crois que c'est une façon de manipuler de rhétoriquement quelque chose qu'on a entendu dire ici ou là parce qu'il n'y a rien j'ai lu l'entière page oui oui mais il y a d'autres passages comment on peut dire qu'il y a en référence scientifique ce sont des choses qui sont prises un peu là sont dans l'imaginaire collectif de l'époque on peut les combiner mais aussi l'articulation entre l'entropie et la théorie de l'information et l'entropie physique c'est une analogie mais surtout la façon dans laquelle il l'utilise c'est vraiment naïf c'est l'idée que l'entropie du message nous dit qu'enfin il n'y a pas de différence entre sujets émetteurs et récepteurs dont il y a cette nivellation mais ça c'est n'a aucun sens je ne sais pas non je pense le problème c'était parce qu'un peu on parlait de ça la dernière fois aussi que j'ai parlé avec le marqué qu'il qu'il croyait trop à cette idée de la mort thermique de l'univers de cette hypothèse de laquelle il fallait se soutenir j'ai cherché un peu à exorciser ce fantasme théorique qui c'est une hypothèse qu'on a formulée il y a longtemps mais que ce n'est pas très très comment dire il n'a pas il n'a pas il n'a pas notre distance mais c'est vrai c'est juste ce qui fait Bernard ça veut dire qu'il faut se concentrer sur la question écologique il faut se concentrer sur la contribution des techniques fertilisées par les savoirs tous les savoirs pour faire face à la question écologique mais en ayant l'optimisme de la volonté qu'on peut faire quelque chose parce que ce spectre de la mort thermique je crois qu'il angoissait Bernard ça c'est sûr mais aussi nous enlève même nous déprime nous fait penser comme dit l'historien enfin tout va finir c'est ça que mon père dit toujours ça il a 80 comme Paul Veresiam Paul Veres nous en poudre et poudre nous allons retourner il faut il faut comment dire avoir l'arme de l'optimisme et faire les choses plutôt que dire l'homme l'homme a détruit tout l'homme c'est la cause des destruction non l'homme il est aussi capable de trouver des solutions c'est ça c'est une hypothèse on peut aussi si on joue avec les hypothèses c'est mieux celle de Penrose qui pense qu'après la mort thermique il y a la renaissance à notre big bang comme ça depuis comme disait idiot platon platon mais vous les grecs vous êtes vraiment des ingénieux vous pensez que l'histoire s'est commencée maintenant mais on a déjà eu beaucoup des cycles vous êtes très jeune non sur l'usage d'entropie et d'antientropie avec l'art ben pourquoi pas c'est un autre concept il y a une inspiration par ces contrapositions entre entropie et antientropie qui sont différentes elles sont s'opposent de façon orthogonale dans l'entropie dans nos cadres physiques biologiques pourquoi pas n'est pas utilisé ce n'est pas personnellement ma façon de procéder en science mais oui pourquoi pas ça a ouvert des pistes en dialogue voilà je suis ouvert chaque fois qu'il y a suffisamment de rigueur pour se démarquer et des abus et surtout je trouve comme dans l'histoire qui disait tout à l'heure l'usage de la critique thermodynamique à l'économie pour montrer comme l'usage d'un certain outil est erroné on utilise le même langage de ce qu'elle a la physique pour le montrer à ceux qui prétendent être concret matérialiste physicaliste en économie mais oui c'est très bien en sachant que toutefois évidemment ça c'est une description en empreinte cathorique qui est sans histoire et de même quand nous parlons de changement des phases comme une composante essentielle de l'espace des phases de l'historicité de la biologie si on me dit aussi en économie oui très bien moi j'oserais dire qu'une propriété limitative d'une part aussi des connaissances de l'autre de toute science historique elle est changement de l'espace des possibles donc qu'on emprunte d'une idée qui est née en principe en biologie en fait de l'évolution que je sache j'en ai dit la première fois en 2000 en fait depuis la histoire Kaft maintenant en 2003 il y a d'autres mais effectivement en philosophie on m'explique que Nietzsche de personne avait des intuitions ce genre ce qui est formidable et donc qu'on emprunte cette analyse qui est constructive d'une part de l'autre limitative puisqu'empêche l'usage de théories qui ont besoin de se donner en avance un espace de phase et qu'on la transporte dans une autre science mais bien puisque je trouve que c'est la condition minimale de l'historique donc dès qu'il y a une science historique c'est le minimum que vous puissiez avoir l'appréciation du changement de l'espace des possibles je ne dis pas c'est la définition de la science historique mais elle est une propriété robuste donc avec prudence à sa chance qu'on fait je suis pour ce type de technologisme des passages des ponts des passerelles parfois une dualité qui s'oppose je voudrais seulement souvenir un peu disons toute cette question de Lévi-Strauss à propos de l'anthropologie avec un E comme c'est né toutes ces choses là bon nous avions organisé dans le 2014 un colloque à l'université de Canterbury mais c'était de Canterbury et il s'appelait l'organologie générale j'étais aussi oui 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 tu te souviens oui et là-bas nous avons invité beaucoup de gens il a été un colloque d'hommage à Bernard Stiegler et Bernard Stiegler était là bien sûr et il avait aussi Benoît Dillet Benoît Dillet pendant une discussion il faisait ça dans quelle époque Bernard était en train de parler d'anthropocène avec un A et parler de beaucoup de choses liées disons à l'écologie mais aussi à d'autres choses et comme nous savons Bernard a toujours eu un peu de malaise à parler de l'humain nous savons ça et de l'anthropos et pendant la discussion Benoît Dillet cite ce passage-là de Claude Lévi-Strauss de Triste Tropique et cite ce mot-là l'homme c'est un animal anthropique avec un oe et donc on peut penser à une situation de serendipité parce que Bernard n'avait jamais pensé à ce passage-là de Claude Lévi-Strauss et comme je viens de le dire il avait du mal à parler de l'anthropos de l'humain donc il y a l'occasion pour Bernard de prendre ce mot-là anthropique avec un oe pour parler à la fois de la situation écologique et du problème de l'homme et de l'anthropos donc et donc il a fait disons disons soit 80 degrés avec la pensée donc toutes ces choses-là de la négantropie de toutes ces négations Bernard il n'est pas un penseur de la négation mais pourtant dans ce cas-là Bernard utilise la négation précisément pour parler de l'homme sans fonder l'homme dans une anthropologie avec un A dont il y a une serendipité et je crois c'est un peu comme un supplément nécessaire de la société automatique comme livre parce que finalement ce passage-là c'est dans la société automatique mais c'est un peu le pivot conceptuel du livre et donc tout c'est né dans cette façon-là dans une discussion du colloque et d'une manière disons aléatoire parce que Benoît Lillet qui a posé la question on peut lire il y a une autre de la page je ne me souviens pas dans quelle livre dans la société automatique qui signale cette situation-là mais il faut penser ça il n'y a pas une dimension substantielle de de l'anthropologie chez Bernard il y a une problématicité une forme de mettre en question tout ça bon c'est simplement ça parce que c'est un détail mais c'est un détail très important pour comprendre aussi la forme dans laquelle Bernard développait sa pensée en fait merci merci beaucoup en fait merci beaucoup Pablo c'est très 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 utile en fait je voulais rajouter une toute petite chose par rapport à ça c'est à dire que en t'écoutant je pensais en même temps en fait effectivement ce passage-là il ne le connaissait pas avant mais avant il avait déjà critiqué Lévi-Strauss et qu'est-ce qu'il reproche à Lévi-Strauss tout le temps c'est d'avoir évacué les travaux de Leroy-Bouron et donc d'avoir oublié de penser la technique dans le processus de l'hominisation et en fait ça c'est comment dire en fait on comprend très bien du coup parce que pourquoi est-ce que Bernard va parler d'entropie avec un A de négantropie avec un A et d'anti-entropie avec un A parce qu'il va soutenir que le processus d'exosomatisation le processus d'extériorisation technique transforme les rapports entre entropie négantropie avec un E parce qu'il s'agit d'une nouvelle forme d'organisation c'est l'inorganique organisée dont on parlait hier c'est un nouveau rapport au milieu etc. avec toutes les conséquences écologiques aussi que ça engendre et c'est aussi surtout la possibilité que des savoirs voient le jour parce que l'adoption de ces organes techniques c'est la possibilité que des savoirs vivres savoirs sociaux savoirs existentiels savoirs théoriques se développent et c'est ces savoirs-là qui sont négantropiques avec un A selon lui donc en fait je pense il faudrait retracer mais je pense qu'il y a un lien très fort entre la critique de l'anthropologie comme tu disais qui faisait dès le départ et en ce sens il rejoue aussi ce que faisait déjà Derrida de la grammatologie parce que de la grammatologie c'est plus ou moins une manière de faire jouer le roi bourrant contre Lévi-Strauss la première partie est basée un petit peu sur le geste et la parole la seconde partie c'est une déconstruction de Lévi-Strauss qui montre que Lévi-Strauss répète ce que Rousseau avait déjà fait auparavant etc c'est à dire poser une espèce de enfin bref une opposition entre nature et culture etc mais en fait ce que je veux dire par là c'est qu'à mon avis il y a un lien très fort entre le fait que Lévi-Strauss ait selon Stiebler dénié la question de l'exosomatisation et le fait que plus tard Lévi-Strauss parle d'anthropologie avec un E en déniant cette fois-ci la question de la négantropie avec un A je ne sais pas si c'est très clair tout ça mais en tout cas je me suis dit en fait en écoutant que pour moi c'est devenu très clair tout d'un coup merci